Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je souhaite vous présenter ici le prix 1000 saisons des éditions Le Grimoire. Ce concours est placé sous le signe des littératures de l'imaginaire. Les nouvelles doivent posséder un lien avec le titre de l'anthologie intitulée La Cour des Miracles. Une démarche permettant à chaque lecteur de s'investir. Une anthologie qui donne le pouvoir de décider des prochaines publications de la collection 1000 saisons. Vous allez visionner ici quelques échanges du comité de lecture sur quelques-unes des nouvelles sélectionnées. Vous pourrez ainsi découvrir un résumé de certaines d'entre elles. La mine d'Edwarden, moi j'aime bien, ça fait penser un petit peu au Mister de l'Ouest. En fait, pour résumer, c'est un univers avec des elfes, des lézards. Les elfes c'est des indiens, les lézards c'est des soldats, c'est l'armée. Et les cow-boys, c'est les humains. C'est un western futur. Et ça ne s'est pas fait la fantasy western, je n'ai pas vu ça avant. À part en Angleterre, Heliopolis... C'est bien Heliopolis. C'est le soleil qui a été privatisé. C'est une ville qui a privatisé le soleil. Ils, alors c'est ils, ils n'ont pas de nom. Ils ont privatisé le soleil. Et donc, alors, il y a, alors là, la cour des miracles, c'est le camp des opposants. Et le narrateur interroge un nouveau venu sur la façon dont les dominants vivent en absorbant l'eau des corps. Alors oui, il y a toute une histoire assez scientifique qui a l'air intéressante. Attention, préparez-vous, sortez les couteaux. Je sais de quoi on parle. On dirait mal-t-il tout le monde. Une des choses. Un recueil d'accord de SF, c'est tout ça quand même. Un univers fantastique. Pourquoi une nouvelle de plus belle la vie à sa place ? Honnêtement, c'est la question que je me pose. Belle la vie ? Ah oui, parce que là, la nouvelle, c'est genre plus belle la vie à Marseille. Voilà, tu vois, c'est le mec, genre, qui veut aller dans sa boîte de livre. En fait, c'est une distorsion. En fait, c'est une distorsion. On est dans un monde parallèle. Ah ouais. Regarde comment je le vois. Il y a du monde, hein ? On la laisse pour le troisième tour. Ouais, on la laisse pour le troisième tour. Où est la fantaisie là-dedans ? Elle est pas mal dans l'écriture. C'est quand même super intéressant. Mais pas justement... Une espèce de glissement. Il est fantastique, moi. Une espèce de glissement, j'en avais. Là, c'est un béto à mettre. Une conception, une réalité qui n'est pas vraiment... Brigitte, qu'est-ce qu'on pense de nouveaux amis ? Bien. Bien qu'elle pourrait. Avec Brigitte, on est d'accord. Ah oui, ça se passe au... C'est une nouvelle historique. Ça se passe au 18e siècle. Et donc, c'est un mousquetaire noir au service du général Bonaparte qui recherche et qui déprime. Et qui trouve une dryade qui guérit les blessés. Et voilà. Et c'est ça le voisinier. Et alors, du coup, il y a des péripéties, des combats. Parce que forcément, comme les mousquetaires, il se bat l'épée. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, c'est un regardant. Et j'ai mis que ça associe bien le cadre historique et le style. C'est une uchronie ? C'est ça. Non. Une uchronie fantaisipadique. C'est marquant. Oui, c'est marquant. Ah, la base des miracles. Alors, la base des miracles, c'est des chats qui voient partir au bordel une banque de dégénérer. C'est très séréniste. C'est très bien avec lui. J'ai mis un petit smile à écouter pour qu'on s'achète de quoi il s'agit. J'espère que vous avez passé un bon moment avec le comité de lecture mille saisons et que cela vous a donné envie d'en savoir plus sur l'anthologie de la Cour des Miracles. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de commenter, liker et partager. Merci. Merci. Merci.